Bonjour, on stoppe pour le débrief de Real Madrid, Manchester City, un partout. Donc, très 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 bon match, très très bon match honnêtement. J'ai rien à dire sur ce match de mauvais. C'était un match de football avec des grands joueurs, une grande intensité, avec un gros niveau technique. C'est un match de Ligue des Champions, digne de Ligue des Champions, digne du demi-finale. Alors, sur Ligue des Champions, on peut très bien avoir un bal bénéficable, par exemple. Ça existe. Ou, oui, oui, on peut avoir des bruges bénéficables de finale. Ça existe, des affiches d'Europa Ligue, mais la Ligue des Champions, c'est Real Madrid, Manchester City. C'est Porto Inter, bien évidemment. Ah non ? Non, vous... Porto Inter ? Je suis désolé, c'est une affiche des Champions. Et puis, voilà. Des affiches comme on l'aime, comme on l'apprécie. Donc, voilà. Donc, pour moi, gros match. Gros match, en tout cas, de football hier. Et puis, bon, voilà. Donc, on va faire les flops de ce match. Je ne veux pas faire un débrief trop long. Parce que c'est vrai, c'était des derniers temps, je n'en ai pas fait du tout. Je n'ai pas fait les débriefs d'Europa Ligue. Je n'avais pas fait non plus celui de Inter Benfica. Je n'ai pas fait les derniers débriefs du FC Porto. Voilà. En Porto, il y a eu des matchs de ouf. Enfin, c'est un fondement du cas. Mais en Coupe du Portugal, le match retour. On n'a pas débriefé le match allé aussi, il me semble. Mais le match retour, incroyable. Voilà. On va essayer de reprendre un petit peu pour cette fin de saison. Voilà. Pour le FC Porto, il manque trois matchs, je crois. Trois matchs. Il manque... Il manque Azapilla, Famalikau. Et la dernière, Guimaraïch, il me semble. Donc voilà. Il me semble qu'on a deux matchs... Non, un match à domicile et... Un match à extérieur. Non. On a deux matchs à domicile et un match à extérieur. Voilà. Tout simplement. Et on va... Voilà, Famalikau. On va encore les affronter une dernière fois. Cette équipe qui contient pour moi, honnêtement, si tu enlèves les quatre premiers, pour moi, un des meilleurs joueurs du championnat portugais avec Fran Navarro. Ivan Raimé, les gars. Ce mec est trop fort. J'espère que le FC Porto, on y jettera un oeil dessus. J'espère. Parce que lui, ce n'est pas un joueur lambda du championnat. Lui, par contre... Déjà, j'ai trouvé ça bien de recruter Fran Navarro. Bon, j'espère qu'il ne floppera pas. Parce que j'ai envie de te dire que Tony Martinez... Même... Non, même pas Tony Martinez. Genre... Taremi... Je crois qu'il est un très bon buteur de Rio Avey. Avant qu'il vienne. Alors bon, bref, il a quand même été bon. Taremi est quand même un bon joueur du FC Porto. Qu'on se le dise. Taremi, c'est un des meilleurs joueurs du FC Porto depuis trois ans. Depuis deux ans, du coup. Donc, j'ai envie de te dire oui. Oui. On espère que Fran Navarro, c'est pareil. Mais sauf qu'en fait, pour moi, Fran Navarro, c'est peut-être un meilleur buteur. Tu vois. Il marque beaucoup de buts. Je crois que ce n'est plus le meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle. Je crois qu'il l'a été à un moment. Mais plus du tout. Je crois que Gonzalo Ramos est passé devant. Après, il y a... Il y a Jean-Marieau, je crois, qui est devant de Benfica. Si on va voir le classement des buteurs du championnat portugais. Je crois que c'est contre Gonzalo Ramos, un meilleur buteur. Mais non. Non, mais ça y est, je m'en bats les couilles, moi. Ouais, voilà. Ah, oui, non, il n'est même pas dans la liste. Attends, Fran Navarro. Fran Navarro, je crois. Ouais, putain. Dinguerie. Il est cinquième. Avec 14 buts. Il est très... Enfin, il est très loin. Ah, bon, non. Non, il est quand même 4... Non, il est qu'à 3 buts de la Ligue des Rances. Oui, donc, j'ai... Oui, il y avait bien Gonzalo Ramos, Jean-Marieau, qui sont le premier ex-éco. Mais il y a aussi... Il y a Tarémi qui est devant. Et il y a Pedro Gonzaloès du Sporting. Voilà. Donc, oui, en dehors du top 4, Fran Navarro est le meilleur buteur du championnat. Voilà. Après, il y a NJ de Boavicht. Il y a... Il y a Ivan Raimé qui est 11e avec Smolica. Ouais, après... Bref. Ah, oui, ouais. Pronto. Bon, bref. En tout cas, en tout cas, les gars, j'espère qu'Ivan Raimé on jettera un Ligue dessus. Et voilà, c'était un petit peu la partie FC Porto. Bon, maintenant, on va se reconcentrer sur le débris de City, de Real City, pardon. Donc, les gars, en top et flop, on va commencer par le Real Madrid. Alors, le Real, en top courtois, il a été incroyable, les gars. Il faut le dire. Encore une fois, il a été à la hauteur du match, à la hauteur de l'événement, encore une fois. Vinicius Junior, les gars, il a été incroyable, d'ailleurs, il a mis un but incroyable. Et puis aussi, il a été important dans le jeu, important et tout. Moi, je trouve qu'il a été très bon. À part son but. Et puis, en troisième top, Kamavinga. Au coup, Kamavinga, là, je l'ai trouvé très bon à gauche. Moi, j'ai un petit peu défié l'opinion publique contre Chelsea. Tout le monde disait qu'il avait fait un top match et tout. Moi, je trouve qu'il avait été moyen. Là, par contre, il a vraiment été bon. Là, je l'ai vu. Donc, oui, pour moi, Kamavinga, dans les tops. On peut mettre aussi Rudiger qui a pris à long tout le match. Tout le match. On pourrait le mettre dans les tops, Rudiger, mais je l'ai préféré à mettre Kamavinga, je l'ai plus vu en action. Et en flop, pour le Real, Benzema. Benzema. Il a été un petit peu un petit peu invisible. Un peu comme Allende, mais sauf qu'Allende, il a été un peu moins visible. C'est pour ça qu'il ne sera pas dans mes flops pour City. D'ailleurs. Mais Benzema, il n'était pas ouf hier. Pas ouf. Et je n'ai que ça en flop. Après, il y a Carvara aussi. C'est moyen, je trouve. Mais bon, ça va, on va dire. ensuite, pour City en top, en top, clairement, Kevin De Bruyne. Clairement, les gars, il a mis un but incroyable, lui aussi. Et puis, il a été encore une fois incroyable. Il y en a à dire. Ederson aussi, qui a fait quelques arrêts importantes. Et puis, je mettrai également Bernardo Silva. Bernardo Silva, qui encore une fois a été pas mal, je trouve. Il a été pas mal. Ruben Dias aussi. Il me semble qu'il sauve une action. Ou Vinicius, il la met à Benzema. Mais la balle, elle est taclée par Ruben Dias. Moi, je vais plutôt mettre Ruben Dias à la place de Bernardo Silva. Alors, je vais plutôt mettre Ruben Dias. Donc voilà. Et puis, on flop. pour moi, du côté de City, je vois pas de flop, en fait. Clairement pas. Allant, pour moi, il a réussi à se dépatouiller un petit peu. Pour moi, c'était clairement le joueur le moins en vue de City. Allant. Voilà. Pour moi, Allant, c'est peut-être pas un flop. Tu vois, il a été un peu invisible, mais il a été très bien pris par Rudiger. Et pour moi, voilà, Allant n'est peut-être pas un flop. Donc voilà. Bon, demain, il y a le débrief de Milan-Inter. Et puis, vendredi, il y aura le débrief de soit Séville-Gubintus, soit Roma-Leverkusen. On verra quel match je vais voir. Je pense que normalement, ce sera Séville-Gubintus, normalement. Voilà. Après, il y a la conférence mais les matchs sont moins ouf. Et vu qu'il y a peu de clubs portugais de français, du coup, ce sera le match qui donnera la télé. On verra. Sinon, je vais voir le plus gros match. On verra de toute façon. Mais je pense que ce sera Séville-Gubintus. Logiquement, sans trop m'avancer. Bon, je vous laisse. Salut.